... Le littoral des Émirats Arabunis comporte des kilomètres de plage et abrite des milliers d'espèces marines. Certaines se retrouvent sur les tables des restaurants de Dubaï qui s'efforcent de proposer des aliments d'origine locale. Dans cet établissement, les huîtres sont les stars. Les clients en consomment 50 000 par mois. Et pas question de mettre leurs coquilles en décharge, cette chaîne de restaurants s'est associée à une école et à une ONG environnementale pour les faire retourner à la mer. Des milliers d'huîtres sont préparées, écaillées et dégustées ici chaque semaine. Et c'est ainsi que débute leur périple qui va les faire revenir dans le milieu marin. Cette chaîne de restaurants est celle qui vend le plus grand nombre d'huîtres dans la région avec ses trois établissements. Avant, on jetait des quantités et des quantités de coquilles d'huîtres chaque mois. Le Dubai Oyster Project est le premier projet mené par la société civile dans le pays pour restaurer des récifs et ils utilisent nos coquilles pour créer des récifs artificiels en mer. Quand on dit à nos clients que les huîtres qu'ils consomment finissent par retourner dans la mer, que chaque huître qui se régénère peut filtrer près de 200 litres d'eau par jour, que cela crée un habitat naturel qui filtre l'eau et améliore l'environnement et que cela aide la tortue imbriquée qui est menacée d'extinction, ils sont très enthousiastes et ont vraiment l'impression de faire quelque chose pour l'environnement. Cette initiative n'aurait pu être lancée sans l'implication d'un entrepreneur installé à Dubaï. « Joey est venu me voir pour m'expliquer le problème et on a réfléchi à différentes manières de le résoudre. Je fais partie du conseil d'administration de l'Arbor School et j'ai travaillé pendant environ 18 ans avec EMEG, l'association environnementale dédiée à la vie marine aux Émirats. Donc je connais très bien le sanctuaire de Jebel Ali. Donc j'ai réuni les pièces du puzzle et imaginé un projet magnifique qui touche à l'éducation, à l'environnement et aux problèmes des déchets alimentaires. C'est ce que je voulais faire depuis un moment. J'ai des enfants et je voulais agir pour leur transmettre un monde meilleur. Et ce projet est effectivement lié à l'environnement, à l'éducation et aux problèmes des déchets alimentaires, toutes ces choses-là. L'objectif du projet, réhabiliter les récifs au large de Dubaï, encourager la biodiversité marine et créer un habitat naturel pour les tortues imbriquées menacées d'extinction. A l'Arbor School, dans le cadre de son programme dédié à l'environnement, les élèves étudient l'océanographie des Émirats. Dans cette classe, ils remplissent de coquilles d'huîtres, des pièges à poissons abandonnés, aussi appelés gargorses, qui serviront de structures propices au développement de la vie marine. Le Dubaï Oyster Project a permis de transposer le programme vu en classe dans le monde réel. Tous nos élèves passent du temps sur les plages et sont conscients des défis qui se posent pour l'environnement marin. Nous avons déjà installé de nouveaux récifs, mais pour surveiller plus facilement leur évolution, les enfants construisent des boîtes d'échantillons qui seront accrochés au récif et que nous pourrons sortir de l'eau et examiner sur la plage à l'aide d'un équipement spécialisé. Notre objectif est de revenir dans Simon avec ce groupe qui sera alors en neuvième année et avec les huitièmes années pour leur passer le relais. Accompagnés par l'association environnementale dédiée à la vie marine aux Émirats, les élèves installent et surveillent ces structures. Dans le cadre de cette restauration écologique, les pièges à poissons font office de blocs de construction biologique et sont placés en mer au sein de la réserve de l'ONG. Si le projet est une réussite, il pourrait être reproduit dans des zones à l'extérieur de la réserve. C'est vraiment cool parce que dans la plupart des écoles, on ne fait pas beaucoup de pratiques. On apprend la théorie et cela ne va pas bien loin. Mais quand on fait les choses dans la vie réelle, on en apprend plus sur les problèmes et comment les résoudre. Je trouve que c'est cool parce qu'on les utilise, on les remet en mer, c'est une démarche circulaire. On se dit qu'on ne peut pas changer les choses jusqu'à ce que l'on agisse vraiment. Faire quelque chose d'aussi important, c'est génial et on peut en voir les effets. Ces six derniers mois, l'Arbor School a récupéré auprès des restaurants participants environ 250 000 coquilles d'huîtres. L'ambition, c'est d'atteindre le million d'ici à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada